bonjour bonjour à tous bon matin comment vous allez bon matin à tous yvan yvian quadio comment va le podine coco coquille comment va j'espère que vous allez bien moi je vais bien je viens de me réveiller il est 6 et 30 à montréal je profite vous faire une vidéo un peu et puis bon j'ai une grosse journée aujourd'hui j'ai une pleine grosse journée profitez déjà pour partager vous avez dit vous voulez les vidéos instructives non donc voici une vidéo instructive profitez pour partager mariama mille et comment va d'où billou elizé vous allez bien attend je vais mettre le contact pour les vivre mes jours comment va j'espère que tu vas bien on s'en va 5 je te voyais la dernière fois tu te débattais les gens mais c'est son avis non ben écoute tu laisse faire là 5 4 carrément je mets des abonnés tu as des abonnés de ma page là est que je ne continue pas mes vidéos n'importe quoi vous êtes toujours dans l'émotion vous vous avez fini vous de vous égozier la vie continue en riche la seule énergie que vous avez dans votre bouche là une vieille tant 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 mais vos mères sont vieilles là bas vos mères même sont des édentés là bas elles n'ont même pas de quoi manger et vous aussi vous venez sur les pages pour insulter en tout cas bon 570 83 97 bon mon numéro est là pour ceux qui ont qui veulent commander l'épargne ouais j'ai livré l'épargne le week-end bon aujourd'hui j'ai profité déjà pour partager ouais n'oubliez pas le pain le pain est là n'oubliez pas le pain toujours pour la cause des enfants 10 dollars le morceau merci merci pour toutes les femmes oui c'est vrai l'autre dame m'avait fait merci pour toutes les femmes les personnes qui ont déjà commandé le pain j'ai pu livrer oui à certains parmi vous je n'ai pas pu livrer parce que j'étais un peu bousculé le week-end oui j'avais des directs je suis allé faire un shower ouais j'avais un baby shower après ça je suis allé au cinéma avec ma fille à 22h c'était pas facile bref j'étais bousculé mais commandez vos pagnes n'oubliez pas que c'est pour l'oeuvre des enfants ouais les enfants c'est pour apporter quelque chose à la vie des enfants qu'on a fait c'est pas là voilà donc si vous avez bien remarqué vos nombreux messages d'immigration vous m'envoyez là ça n'est pas au sein de mes préoccupations vous avez vu je réponds pas à vos messages c'est pas ça qui est important je vais selon mes priorités c'est ça je suis rendu à la ensuite j'ai vu que vous m'avez envoyé les messages mais n'est pas qu'il n'y a plus d'escargots il n'y a plus de temps il y en a mais c'est juste parce qu'il n'en reste plus beaucoup donc j'essaie de gérer un peu le temps que je reçoive l'autre stock donc c'est ça 6 dollars les escargots 19, non pardon 18 dollars qu'est-ce que j'ai dit non pas 6 dollars les escargots 6 dollars les crevettes il faut prendre une gorge de café là parce que je crois que je suis pas bien réveillé 18 dollars escargots et puis 3 dollars le plat cali ouais il en reste plus beaucoup comme je vous ai dit les vies vont arriver d'ici le 25 de ce mois 25 au plus tard 26 là je vais recevoir tous les stocks dont je gérerai un peu c'est pour ça que de temps en temps j'en faisais pas les pubs sinon il y en a pour vous qui en voulez j'en ai encore bon merci qu'est-ce qu'ils vont manger ce midi là tiens j'ai tout en fait la pizza bon merci beaucoup merci ainsi va la vie je vais toujours dire je les dis les sujets c'est pour ça parfois quand vous nous mettez des commentaires voici des bons sujets que dont vous devez parler ça dit on a envie de vous dire allez vous vous devez foutre on a envie de vous dire allez-y manger la marde comme on dit au Québec parce que c'est pas ça qui a toujours drainé du monde sur les réseaux sociaux si c'était les bons sujets qui drainaient du monde sur les réseaux sociaux ça dit il y a des personnes qui parlent des sujets ça dit oui c'est vrai on est connu mais quand on fait les vidéos les 2000 les 3000 les 11000 personnes en vue là normalement c'est les bons sujets qui devaient drainer ça ça n'a jamais drainé du monde voilà c'est parce que nous même là on tient à notre cause on tient à notre ligne c'est pour ça qu'on a ça dit on a on s'est perdu un peu et puis on est revenu à nos amours comme on peut dire donc les commentaires de voici les pas et j'ai mis un poste là-bas où j'ai parlé de la petite fille de 13 ans dont je vais parler ce matin qui a été agressé sexuellement par 3 jeunes hommes j'ai vu les commentaires voici les bons sujets mais merde à vous merde merde chez vous les bons sujets n'ont jamais drainé du monde la preuve le poste d'Aputu j'ai mis ça a eu combien de commentaires est-ce que le poste d'Aputu que j'ai mis méritait autant de commentaires que le sujet des enfants qui sont violentés quotidiennement qui sont agressés quotidiennement en Afrique non ça ne méritait même pas ça mais vous avez préféré aller vous égozier là-bas et puis c'est à nous autres vous faites des remarques donc c'est pour ça que j'ai dit on n'a pas de remarques à recevoir de vous parce que la majorité de ceux qui suivent les réseaux sociaux c'est pour aller là où il y a les comérages à tel point que j'ai une amie qui est à Toronto qui est né au Canada est ivoirienne elle m'appelle Yémonique le mot beret ça veut dire quoi j'ai dit beret tu sais ce que ça veut dire ça veut dire les comérages le colpotage qu'on est en train de faire c'est ça le beret elle dit ah ok je ne savais pas bref c'est ce qui intéresse les africains mais que voulez-vous que voulez-vous c'est pas pour autant que nous on va pas toujours continuer sur cette voie là mes amis bon ça fait quelques jours on a vu sur les réseaux sociaux oui partagez quand même parce que le sujet est important je vais interpeller ici aussi le ministère ministère des comment on appelle ça de l'éducation et puis le ministère des services sociaux il doit quand même avoir un ministère là-bas tout et tout bref donc on avait vu ça j'ai vu cette vidéo là qui passait depuis quelques jours comme quoi bon il y a une jeune dame qui était allée en prison qui a dit que oui c'est en prison qu'elle a vu une petite fille de 8 ans qui est en prison bon tout de suite j'ai dit merde 8 ans c'est quand même jeune oui il y a des mineurs en prison contrairement à ce que vous pouvez croire il y a des mineurs en prison ça dépend ici ça dépend quand même de l'acte que le mineur a commis oui ici l'acte est trop grave et puis quand on dit mineurs bon j'ai pas encore entendu au Canada un enfant de 9 ans j'ai pas entendu qui allait en prison très souvent quand c'est comme ça il y a une façon de faire pour eux dans le système judiciaire canadien mais pour dire que on prend des mineurs et puis on les envoie à la MACA à la prison civile d'Abigan est-ce que là-bas il y a une elle quand même qui est spécialisée aussi pour les enfants ou bien ces enfants là côtoient des adultes là-bas donc quand déjà j'ai écouté cette dame là je suis pris pour polémique là j'ai dit wow c'est bien trop jeune ça oui c'est trop jeune 8 ans bon anyway j'ai pris ça avec beaucoup de réserve j'ai pris avec beaucoup de pincettes là j'ai dit écoute c'est pas parce qu'elle a dit ça qu'on va se jeter tout de suite pour faire des vidéos mais j'ai vu des gens de la politique qui ont comment faire des vidéos tout et tout j'ai dit même à ça mais oui même à ça on va pas aller tout de suite pour dire ça et puis comme ça j'ai fait le poste hier pour dire ben il faut faire attention jusqu'à ce que on a eu le communiqué du procureur de la république de côte d'ivoire monsieur adou richard qui m'a été envoyé tard dans la nuit à l'impacteur ce qui avait raison voilà il paraît que la fille a menti bon j'ai mis supposé parce que c'est des oui dire c'est des informations qui nous ont été rapportées bon elle a vu cette fille elle a vu cette fille la fille lui a dit elle a 8 ans est-ce que c'est vraiment son âge il y a tout ça ah oui elle peut être une petite fille peut-être que qui n'évolue pas à l'école tout et tout qui a déjà 10 ans oui parce que dans le dans le truc du procureur à partir de 10 ans effectivement des enfants peuvent se retrouver en prison donc peut-être qu'elle a 10 ans on a diminué son âge là-bas et puis maintenant l'âge diminué là qu'elle a retenu et puis elle dit elle a 8 ans c'est pour ça que j'ai dit qu'on doit prendre les choses avec beaucoup de réserves beaucoup beaucoup de réserves mais ces enfants qui sont dans ces prisons là est-ce que ces enfants ils sont vraiment encadrés j'étais surprise de savoir que vraiment ces enfants aussi quand même il y a des actions on peut mettre des enfants de 10 ans là-bas vous qui êtes à Bigan qui êtes au courant de tout ça est-ce qu'il y a une aile quand même qui est quand même réservée ou ces enfants là sont suivis ben c'est ça parce que ne prenez pas ces enfants là oui ils ont fait des bêtises ils ont fait des choses et puis on les prend on les met en prison là-bas et puis de là-bas ils sortent encore ça devient encore des gens qu'on ne peut pas récupérer dans une société il y a prison des enfants là-bas et puis il y a comment vous les appelez les comment ça les enfants en conflit avec la loi moi j'étais surprise de savoir qu'il y a la prison des enfants ah oui il y a une prison pour les enfants et puis il y a des enfants avec comment on appelle ça là qui piquent les gens et qui font des choses là-bas là comment vous les appelez les enfants en conflit la loi ils ont leur nom avec eux que les gens par lesquels on les appelle donnez-moi ce nom là vous savez je ne vis pas là-bas donc parfois les mots de truc là-bas m'échappent les expressions là vous comprenez les microbes oui les microbes donc effectivement il y a une prison et les microbes sont là-bas tout et tout on voit on voit ce phénomène là qui avait pris de l'ampleur tout et tout bref je suis pas ici pour critiquer un système judiciaire mais c'est sûr que la population a un sérieux problème avec vous la justice c'est la même chose la santé comment on dit ça la santé la justice tout et tout la population a un problème parce que dans le communiqué du procureur quand il a sorti il a tout expliqué mais même à ça le doute le doute subsiste dans la tête de la population qu'est-ce que la population dit c'est parce que la jeune dame comment elle s'appelle Diane Bley oui Diane Bley est venu dénoncer ça maintenant que le procureur est sorti ça veut dire que quand c'est comme ça là ça veut dire que la population a perdu la confiance avec vous même quand vous posez des actes peut-être qu'ils sont bien comme je dis nous on va pas prendre ça au premier degré mais c'est sûr que elle a eu à converser avec un enfant là-bas selon ce qui a été dit qui lui a dit que elle a 8 ans bon c'est son âge qu'elle lui a dit vous savez hein il y a des enfants qui sont imaginaires peut-être que c'est pas son vrai âge comme j'ai dit du fait qu'on diminue les âges des enfants là-bas comment va-tu mon matin vous comprenez donc partant de ce fait là moi je crois que les enfants ont besoin d'être plus encadrés là-bas surtout en Afrique comment c'est là les emmener à la maca oui pour ceux qui ont commis peut-être des crimes graves tout et tout les emmener à la maca comme ça là je pense pas que ce soit une bonne solution s'il y a des moyens c'est pour ça que ici je vais interpeller les services sociaux aussi s'il y a des moyens pour qu'on puisse insérer ces enfants là dans un autre milieu pour que ces enfants là puissent être réhabilités à la société moi je crois que c'est mieux c'est pas la solution de prendre des enfants mineurs qui n'ont pas commis des crimes graves oui quand je parle des crimes graves là je suis en train de parler des enfants peut-être tu as agressé des gens au couteau ou bien tu as fait quelque chose oui ça dans ce genre de cas là on peut les mettre en prison mais comme je dis en prison entre griffes pas en prison car elle a la maca là-bas imaginez-vous cette petite fille que madame Diane Bley a vu en prison qu'elle suppose avoir vu Dieu seul sait qui la côtoyait là-bas est-ce que ces enfants là sont protégés dans ces milieux casséraux là oui 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 est-ce que ces enfants sont protégés là-bas oui c'est bien beau de mettre l'enfant en prison parce qu'il a commis une bêtise mais est-ce qu'ils sont vraiment comment on appelle ça comment on appelle ça oui 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 le procureur l'a dit il n'y a pas d'enfant de 8 ans là-bas et puis j'ose croire oui oui je m'emmène même dans le sens du procureur écoute mon esprit refute ça là anyway mon esprit là accepte pas ça pas à toutes là je dis ben c'est pas possible c'est même pas possible qu'un enfant de 8 ans se retrouve dans ce milieu là mais ce que je suis en train d'expliquer il y a des enfants de d'autres âges à compter de 10 ans et plus ça veut dire qu'il y a des enfants mineurs de 14 ans de 15 ans qui se retrouvent là-bas mais ces enfants quand ils se retrouvent là-bas est-ce qu'ils sont encadrés là vient ma question ouais est-ce qu'on les encadre pour dire que bon on va faire de telle sorte que quand ces enfants sortent d'ici là faut pas qu'ils soient encore une grosse problématique pour la société voici ce que je suis en train de dire donc cette information là nous autres on la prend avec beaucoup de risques la fille a dit que elle a dit ce qu'elle a vu là-bas elle a dit ce qu'elle prétend avoir vu là-bas le procureur est sorti bref comme j'ai dit la population a perdu la confiance avec vous ça c'est un maintenant le deuxième sujet profitez pour partager mes amis depuis un bon moment il y a des viols qui sont perpétrés en cascade en Côte d'Ivoire beaucoup d'enfants on m'a même envoyé une vidéo aussi d'un père incestueux oui c'est ça un père qui faisait une partouze avec sa jeune fille de 16 ans au Gabon j'ai dit quelle abomination quelle abomination mais les réseaux sociaux sont bien parce que avant là on n'a osé même pas parler de l'inceste en Afrique qui osait critiquer qui osait imaginer dans son entendement dans son subconscient que un père pouvait faire ça à son enfant mais aujourd'hui là avec les réseaux sociaux avec la sensibilisation on commence même à plus à comprendre que le père qui va avec sa fille même c'est lui déjà le premier responsable on fait du travail on va continuer de faire ce travail ce travail là moi je veux continuer de le faire je vais sensibiliser toujours pour dire aux gens que comprenez systématiquement que même si la fille a 18 ans oh que oui 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 même si la fille a 18 ans qu'elle va avec son père c'est le père qui est responsable parce que déjà le père est adulte et puis compte tenu de la relation qu'il y a entre le père enfant c'est lui déjà le premier responsable de par sa position d'autorité sur son enfant donc c'est ce père là est-ce que dans la vraie vie une fille peut tomber amoureuse de son papa une fille tombe pas amoureuse de son papa donc c'est rien que s'il y a eu ce tact là c'est le père qui est le coupable c'est lui qui est le maudit moi je vais toujours travailler ça dans l'esprit des gens parce qu'on a déjà eu des dossiers incestueux sur la toile hein là on dit mais pourquoi elle ne parle pas vous croyez que c'est aussi facile c'est aussi facile une jeune fille qui sait que son père là tout c'est facile qu'elle va venir en parler hey même le viol conventionnel le viol de quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui fait ça ça fait honte d'en parler à plus faute raison le père mais nous on est là pour sensibiliser toujours profiter pour partager parce que dans cette chose je vais interpeller quand même le ministère de l'éducation et puis le ministère des services sociaux aussi comme je dis tantôt l'affaire dont je veux parler c'est que c'est une jeune fille de 13 ans le président en a parlé il en a fait des directs tout et tout moi c'est le week-end comme en vrai c'est le week-end que j'ai eu écho de cette affaire une jeune fille de 13 ans qui s'est retrouvée à travailler dans une maison j'ai déjà parlé mes fois ici j'ai fait des vidéos où j'ai attiré l'attention des parents j'ai attiré aussi l'attention du ministère de l'éducation tout et tout le travail des enfants ouais même ici les enfants travaillent mais les enfants travaillent on privilégie l'école les enfants travaillent en vacances et puis le travail que les enfants font en occident ben c'est un travail quand on évalue leur âge on s'est dit qu'ils sont capables de le faire vous comprenez moi je me rappelle dernièrement ma fille chez un travail qu'elle est partie dans une société de quoi de bois ou bien de quoi là ils ont dit non si on en avait vous les filles on va vous mettre à votre âge c'est plus à la caisse parce que les gros bois que vous devez soulever on préfère encore les jeunes des petits garçons un peu plus fort ça veut dire que on tient compte de leur âge on tient compte de la tâche qu'ils vont faire vous comprenez là-bas c'est pas un travail où on va faire de la maltraitance mais le problème en Afrique ces petites filles qui travaillent dans les maisons il y a de la maltraitance au bout Dieu seul sait comment on maltraite ses enfants j'ai attiré l'attention des gens ici je vous ai dit que c'est pas normal c'est pas normal pas à toutes que toi ça c'est l'une de mes premières premières vidéos quand j'ai commencé oui en octobre ça me fait deux ans je suis sur les réseaux sociaux j'ai fait cette vidéo là dans le coin ici j'ai mis cette vidéo j'ai vu les commentaires celle-là elle me dit quoi oui c'est ça c'est quand tu n'es pas connu et tu passes les messages les gens te ça dit les gens te méprisent à tel point que si tu n'es pas fort psychologiquement tu as dit mais qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux je l'ai dit est-ce que vous trouvez normal que vous vos enfants vont à l'école oui c'est ça vos enfants vont à l'école et vous prenez des filles qui sont moins âgées que vos garçons vos enfants à la maison et ces filles là font un travail acharné un travail sans relâche dans les maisons j'avais fait cette vidéo là il y a deux ans exactement aujourd'hui cette vidéo qu'est-ce que j'ai fait elle était passée sous chose je n'étais pas connue en ce moment mais je n'ai pas relâché je continue toujours ce genre de sensibilisation et donc cette petite fille se retrouve dans la maison d'une femme qui est directrice d'école selon les informations qu'on a reçu une enseignante une éducatrice qui reçoit une jeune fille oh my god tabarnak là-bas qui reçoit une jeune fille de 13 ans parce qu'aujourd'hui c'est 13 ans que les événements sont passés mais Dieu se le sait à quel âge elle a récupéré cette petite là qui travaille dans sa maison pendant que tu es enseignante madame madame vous n'avez pas été gentille par toutes juste le fait que vous êtes déjà enseignante et dans votre maison vous avez un enfant mineur qui ne prend pas la route de l'école c'est-à-dire qu'il y a la mauvaise foi dedans il y a le mauvais fond de temps tu ne peux pas être une intellectuelle et tu prends un enfant qui est supposé être sur les bancs de l'école qui est supposé être en train de s'instruire tu prends cet enfant-là pour que lui serve tes enfants pour que cet enfant-là serve ta maison c'est pas normal pour un tout et dans le service maintenant que cette petite fille la donnait elle a ces garçons qui sont dans la maison ces garçons abusent sexuellement de cette jeune fille jusqu'à ce qu'une grossesse sorte de là j'ai eu des informations que j'ai pris avec beaucoup de réserves dans tous les cas il paraît qu'elle a elle a poussé la fille maintenant qu'elle a vu que la fille était enceinte puisqu'ils étaient trois qui abusaient d'elle donc elle est tombée enceinte je crois que c'est l'un d'entre eux elle a dit ça qui a informé la mère j'espère que cette maman-là oui cette dame qui est éducatrice qui est directrice d'école ou bien de quoi là-bas j'espère qu'elle est aux arrêts en tout cas j'ose croire qu'elle est inquiétée ah oui parce que tu ne peux pas prendre une enfant et tes enfants lui font ça donc qu'est-ce qu'elle fait elle tente d'enlever cette grossesse jusqu'à ce que la fille a eu une septicémie genre le sang est contaminé avec une péritonite mélangée là-bas bref on lui a enlevé le turisme cette fille de 13 ans j'ai vu ça dans le truc de monsieur Hassan Hayek partagez la vidéo s'il vous plaît par respect pour nos victimes nos petites victimes qui n'ont pas qui n'ont pas de solution parfois qui n'ont pas de solution qui sont qui n'ont même pas demandé à naître dans des familles pauvres qui manquent de ressources parce que si c'est pas question de manquer de ressources qu'est-ce qui fait que ces parents là vous donnent leurs enfants je le dis dans mes vidéos quand vous avez l'argent en Afrique vous croyez que tout vous est dû quand vous avez une situation qui vous permet vous ça dit que d'être un peu mieux dans la société vous ne respectez pas les autres parce que pour que tu acceptes que tes trois enfants oui 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 puisque tu protèges tes trois enfants elle a protégé ses enfants Bertine Payet oui 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 on a vu la vidéo elle s'en est en orgueillée selon ce que monsieur Hassan Hayek a dit elle a dit je dis Jean elle a des relations elle a des bras longs mais madame tu as des relations tu as des bras longs est-ce que tes enfants ont fait à cette petite fille innocente là est-ce que ça dit que qu'est-ce que tu fais pour cet enfant là qu'est-ce que la justice j'espère que la justice est saisie vraiment sérieusement et que cette femme soit inquiétée elle et ses trois enfants ils se retrouvent au Nuf là-bas parce qu'elle a tenté de faire avorter cette fille là jusqu'à ce qu'il y a eu des complications une fille de 13 ans qui perd son utérus aujourd'hui comment son demain sera voyez-vous le ministère de l'éducation pourquoi l'école n'est pas une obligation c'est-à-dire qu'une obligation rendez l'école obligatoire jusqu'à 16 ans au moins s'il vous plaît c'est de cette façon là que vous allez obliger des parents c'est-à-dire que des enfants à être sur les bancs de l'école faites de la sensibilisation le ministère de l'éducation c'est pas normal que une petite fille de 12 ans de 13 ans se retrouve dans des maisons elles sont en train de travailler comme un esclave là-bas elles sont les premières à se lever très tôt le matin et elles sont les dernières à se coucher c'est cette petite fille là qui faisait le petit déjeuner de ces enfants voilà vous comprenez c'est pas normal ces enfants n'ont pas demandé à vivre dans ces familles qui manquent de besoins donc pourquoi les enfants doivent subir vous êtes là-bas ces ministères je sais que c'est pas facile mais vous avez des revenus vous savez qu'on vous finance vous avez des ministères parce que si on a beaucoup de ministères ministères de croix au ministère de réconciliation au ministère de l'éducation au ministère de l'éducation tous ces ministères sont payés c'est-à-dire qu'il y a des ministères dans lesquels on doit mettre un peu plus d'argent par rapport à certains départements je t'appelle ici oui c'est ça le ministère de l'éducation rendez l'école obligatoire s'il vous plaît rendez l'école obligatoire pour ne pas qu'il y ait des enfants mineurs des enfants de 13 ans qui sont supposés être à aller à l'école et ces enfants-là traînent dans les maisons pour travailler c'est-à-dire que d'arrache-pied pour avoir le pain quotidien et quand ces enfants-là même travaillent encore pourquoi on donne leur salaire c'est un problème ces enfants travaillent ce salaire les parents sont au village là-bas c'est eux qui récupèrent l'argent ou bien il y a la tante qui est venue qui est venue donner ces enfants-là et c'est elle qui récupère il y a des enfants qui travaillent ils donnent tout ce qu'ils ont en dedans d'eux mais ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils c'est-à-dire ce pourquoi ils travaillent ils n'arrivent même pas à bénéficier de ça s'il vous plaît le ministère de l'éducation jetez un coup d'oeil revoyez vos lois là-bas rendez l'école obligatoire allez dans les contrées lointaines allez plus loin et sensibilisez parce que le problème part du fait que les gens ne sont pas intellectuels les gens ne sont pas instruits nos parents au village ils ne comprennent pas que l'enfant doit aller à l'école on ne va pas à l'école pour forcément devenir ministre on ne va pas à l'école mais on va à l'école pour s'instruire on va à l'école pour qu'à un certain moment de la vie tu es allé à l'école donc ça te prend ça dit que le discernement va venir parce que quand tu n'es pas allé à l'école tu es comme une cible facile dans la vie quand tu n'es pas allé à l'école tu es comme je ne sais pas comment on dit le mot c'est comme tu es ça dit tu es livré à toi il y a des situations par lesquelles tu vas passer tu ne pourras pas te défendre amener les enfants à l'école jusqu'à 16 ans s'il vous plaît jusqu'à 16 ans c'est bon 16 ans déjà là il leur reste 2 ans pour aller dans la maturité ça peut les aider c'est pas normal que on prenne des petits des enfants ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis que nous autres même nous sommes petites mais nos parents ont fait ça on prenait des enfants qui doivent être à l'attitude qui doivent être sur les bancs de l'école ce sujet là me touche tellement du plus profond du coeur j'arrive pas à comprendre que ce phénomène existe encore en 2021 quand il y a eu le problème des petites filles là oui ces petites filles qui avaient été maltraitées par une tante peut-être pas dans une maison oui le ministère est rentré je l'ai dit je dis ça c'est parce que ça fait le buzz que vous êtes rentrés dedans mais est-ce qu'il se passe quotidiennement ces enfants qu'on retrouve dans toutes les rues partout à Douala à Ouagadougou à Kotonou partout à Abidjan qui sont dans les rues qui traînent là-bas leur place n'est pas là-bas c'est pas normal que vous voyez vous quitter vos ministères et dans les rues d'Abidjan vous voyez des enfants de 11 ans des enfants de 10 ans qui vendent des arrachis du lotus à gauche leur place n'est pas là-bas leur place c'est dans des familles leur place c'est dans des centres où ils doivent être encadrés s'il vous plaît c'est ça mon message aujourd'hui à l'endroit du ministère de l'éducation de Côte d'Ivoire si vous rendez déjà l'école obligatoire quand on dit l'école obligatoire aussi là il y a des moyens qui viennent avec hein l'école obligatoire il y a des moyens mais les moyens on peut donner ça aux populations vulnérables si pendant les élections vous prenez les moyens là quand les élections arrivent là c'est là vous allez aller distribuer les sacs de riz vous allez aller de temps en temps mais quand la rentrée scolaire arrive là avec la sensibilisation aussi qui vient avec là profitez aussi pour distribuer aussi les trucs scolaires aux parents les parents qui sont démunis on les distribue aussi on les dit que l'école l'enfant doit aller à l'école oui c'est ça même ici même ici souvent certains enfants veulent pas aller à l'école mais ils ont compris dans l'esprit qu'ils doivent aller à l'école si tu ne veux pas c'est-à-dire que tu ne veux pas faire de longues études mais tu es obligé d'aller jusqu'à une certaine classe et puis de là maintenant si tu veux faire la formation tu fais la formation mais c'est pas sûr à quoi on assiste c'est pas sûr à quoi on assiste les pauvres sont laissés pour compte les enfants des pauvres sont laissés pour compte comment qu'on pouvait vous concevoir que cette jeune fille là c'est elle qui faisait le café de ses enfants rois qui fait trois enfants c'est trois jeunes hommes c'est pas des enfants c'est trois jeunes hommes rois violeurs là c'est elle qui faisait le café je vous ai parlé de ça dans une de mes vidéos l'autonomie de vos enfants quand vous avez les moyens hein quand vous avez les moyens là vos enfants là vous leur donnez c'est-à-dire que la cuillère la cuillère dans la bouche maintenant après on les voit quand ils arrivent ici au Canada on les voit vos enfants que vous envoyez souvent au Canada ici là on voit comment ça se fait pas très le direct mes personnes les personnes de l'impacteuse qui aiment les messages que je passe partager c'est pas possible la jeune fille de 13 ans qui était dans la maison toi cette dame là hein la jeune fille de 13 ans qui était dans la maison et puis tes enfants là tes garçons l'ont prise à tour de rôle c'est elle qui mettait le beurre dans le pain de tes enfants c'est elle qui faisait le café je dis que travailler l'autonomie de vos enfants ça se voit ici j'ai reçu ici une fois oui oui il y a combien il y a 3 ans de cela j'ai reçu un enfant mais je n'ai pas dit de qui de quoi je l'ai reçu ici ben c'est de la bochette il n'est même pas capable de laver une assiette parce que là-bas maman a l'argent papa a l'argent on faisait tout pour eux c'est ça mais puisque c'est ça puisque vous les gâtez là-bas vous les pourrissez là-bas nous ici on est en amérique on travaille l'autonomie de nos enfants on travaille l'autonomie moi on dit avec 10 ans quand ma mère était venue ici le matin elle s'est réveillée pour faire ce chose ma fille lui dit non mémé tu laisses je le fais elle faisait ce chose elle ranger à partir de 9 ans déjà nos enfants la veille déjà ils nous aident qu'on les aide comment ils font leur boîte à l'intu et tout voici ce qu'on appelle travailler l'autonomie de vos enfants parce qu'on ne sait jamais de quoi faire mais là-bas vous êtes tellement dans l'opulence là vous êtes tellement dans la facilité que vous méprisez les pauvres enfants des autres qui n'ont pas les moyens parce que c'est du mépris dès lors que tu prends un enfant qui est supposé être sur la roue de l'école et puis cet enfant là travaille pour toi je crois que je suis sur les réseaux sociaux voici les deux sujets qui me tiennent en coeur en dehors du sujet des femmes le fait que la petite fille qui doit être sur la roue de la scolarisation la petite fille qui doit être à l'école le petit garçon qui doit être à l'école puis ce petit garçon là est dans les rues avant du lotus tout simplement parce que des parents ont démissionné ok oui 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 si tu as accouché l'enfant et que tu ne t'en occupes pas tout et tout tu es un démissionnaire il y a des enfants orphelins aussi dedans le ministère du social je vous interpelle ici qu'est-ce que vous faites pour le social là-bas pour les enfants c'est ça qu'est-ce que vous faites vos enfants sont bien c'est ça vos enfants sont quand même bien vos enfants sont dans les écoles ici tout et tout c'est dans le même ministère de l'état là que vous prenez pour vous mettre à l'aide pour mettre bien vos enfants vous comprenez donc qu'est-ce que vous faites vraiment de concret pour le phénomène des enfants de la rue parce que c'est dans le phénomène des enfants de la rue là on profite et puis les enfants vont subir des agressions les enfants vont subir je parle d'eux-mêmes hein parce que le fait que ces enfants-là sont dans la rue faut pas qu'on les voit seulement comme une menace pour la population ils sont une menace pour eux-mêmes parce que ces enfants-là ils peuvent être victimes d'agressions sexuelles ils peuvent être victimes même d'agressions ils ramassent des maladies là-bas ils commencent à être voleurs ce sont ces enfants-là qui deviennent demain des repris de justice ce sont ces enfants-là demain qu'on ne peut pas récupérer alors ils sont aussi confrontés avec les drogues la prostitution juvénile tout et tout quand vous voyez des enfants on dit non à 14 ans déjà ou bien à 13 ans elle s'est prostituée en zone 4 mais qu'est-ce que vous croyez ? d'où elle est partie ? et puis elle vient la prostitution de zone 4 elle est partie de quelque part c'est-à-dire qu'elle n'a pas été encadrée dans ce cercle familial là voyez-vous donc le social ministère de je ne sais pas comment on vous appelle là-bas là mais vous aussi impliquez-vous davantage pourquoi on arrête ce problème c'est comme ça des enfants de la rue vous comprenez ? c'est vraiment méchant arrêtez les agressions oui c'est ça arrêtez de travailler sensibiliser je ne sais pas si vous faites des colloques là-bas pour vous sensibiliser quotidiennement pour prévenir contre le viol des petites filles contre le viol oui en général aussi oui aujourd'hui on est en train de parler du viol des petites filles donc on va en plus mettre la sang dessus c'est quand vous ne savez pas c'est que ces petits filles là on les a violés on les a violés mais très souvent ça fait qu'elles perdent leur estime de soi elles sont même deux mèvres on s'est retrouvé dans des foyers ça dit tellement il y a quelque chose qu'on a brisé en aile là ce sont-elles des mèvres qui deviennent ça dit que le mari parle là ça dit qu'il devient le tout puissant pour elles parce qu'elles ont perdu l'estime de soi quelque part mais c'est parti d'où ? c'est parti de l'enfance ça fait pitié c'est pas qu'il n'y a pas de moyens là-bas l'Afrique, la Côte d'Ivoire a beaucoup de ministères que le Canada la Côte d'Ivoire les ministères de je m'en vais manger les ministères de je m'en vais dormir les ministères de je m'en vais chier tout ça là-bas là on vous paye de l'argent vous pouvez comprendre qu'on a plus de ministères que des pays développés donc ça dit qu'il y a des ministères qui sont inutiles là-bas et il y a certains ministères qui ont besoin de plus là-bas il faut que vous trouvez le moyen d'encadrer ces enfants-là pour que ces enfants-là soient encadrés ça dit que quand ils sont encadrés c'est la société qui gagne il y a des budgets il y a des budgets qui sont dans ces différents ministères vous avez des budgets là-bas qu'on vous donne oui le ministère de l'éducation qui est là madame quoi, je ne connais pas son nom là mais je vois son visage sur les réseaux sociaux on voit qu'elle fait des efforts tout et tout oui vous faites des efforts allez rencontrer l'ancien ministre Paul la Côte d'Ivoire pour voir comment il a fait et puis l'école ivoirienne était stable dans le temps tout et tout ben oui c'est bien bon mais n'oubliez pas que la gangrène elle est à l'origine ah oui oui la gangrène c'est que ces jeunes-là ils sont diplômés ils sont là ils sont laissés pour compte humm moi mais aujourd'hui quand on dit que ton parent a eu un bac là-bas ton parent humm ça ne te fait rien ben il a eu un bac là où est le débouché de où il va ? où est le débouché de où il va ? il n'y a pas de débouché là-bas pas en tout à moins que lui aussi lui l'a fini là peut-être qu'il a fait quelque chose de bien un jour quelque part et puis le bon Dieu s'est souvenu de lui c'est là lui il va avoir son diplôme ça dit que son travail sans passer par les concours bizar bizarres où il faut aller donner de l'argent pour pouvoir avancer il y a toutes sortes de problèmes là-bas regardez cette jeunesse là comment elle est à la perdition une jeunesse qui n'a pas de repère une jeunesse qui finit les études tout et tout c'est sur les réseaux sociaux maintenant qu'elle a donné leur place il n'y a rien pour les jeunes là-bas qu'est-ce que vous faites pour encadrer ces jeunes là ? pour aider ces jeunes là au moins un peu pour les aider ? qu'est-ce qu'on fait ? rien bon voilà on dit maintenant concours donc ça veut dire qu'on dit non les concours il n'y aura plus de parrainages donc si on dit qu'il n'y aura plus de parrainages donc ça veut dire qu'il y avait quand on dit que pour avoir été dit tu n'auras plus donc ça veut dire qu'il y en avait Dieu merci la vérité finit toujours par monter à la surface soyez vigilante là-bas vous voyez comment c'est là-bas ? vous voyez comment c'est ? si ton affaire est arrivé sur les réseaux sociaux que ça fait un boum Dieu merci on peut avoir pitié de toi sinon les filles qu'on viole là-bas là ça passe pas dans le silence là-bas ça va pas quelque part franchement cette affaire est touchante j'espère que le procureur a doux informé de cette affaire là il y avait un aussi comme ça on avait vu un un qui venait au Canada un monsieur lui et son frère qui abuse de ses propres filles l'histoire passe sur les réseaux sociaux Dieu merci cette affaire là le procureur a été saisi hein ? il a eu tous ses papiers il venait voilà un gars aussi qui allait venir se traîner dans la masse ici au Canada on a déjà des problèmes elle est violée ici au Canada donc Dieu merci toi on t'a découvert tu vas aller en prison et puis ta femme va rentrer au Canada avec les enfants n'importe quoi comment un père toi un père tu vas regarder ta fille je peux imaginer nous qui avons des filles ici comment les filles elles se mettent dans des situations elles se mettent dans des positions mais c'est l'innocence c'est l'innocence d'un enfant et un père tu regardes ta fille et tu t'en vas toucher tes enfants vraiment il y a la malédiction sur la terre parce que le père tu arrêtes salut la poitrine de ta fille qui est devant elle tu regardes ça comme la poitrine d'une femme mais je dis que vous êtes maudit Dieu merci ce monsieur là était mis à nu là le Canada salut le Canada c'est dans le rêve il va voir les feuilles d'érable c'est dans le rêve il va voir le drapeau du Canada il ne viendra pas ici parce que si ce monsieur là était rentré au Canada ici ben nous autres on allait loger des plaintes ça au Canada c'est facile dès que tu appelles le plat il faut dire que ce monsieur là il était poursuivi des gens en Côte d'Ivoire pour des problèmes d'agressions sexuelles sur mine tout de suite le processus va se mettre en marche ça prend du temps là-bas ici oui dans la justice des blancs ça prend du temps mais vers la fin un matin ça va te tomber dessus Dieu merci le violeur d'enfant a été découvert là-bas tu ne viendras pas au Canada tu as investi l'argent hein tu as mis tout ton argent dedans mais c'est ta femme avec les enfants qui vont rentrer toi tu vas rester au mouf là-bas tu mérites pas de venir ici Dieu nous a tout donné tout là-bas mais on est là on s'est plein oh 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 la justice n'est même pas chose là-bas la justice n'est plus du côté de ceux qui ont qui ont les moyens une justice qui est floue on la comprend pas on peut pas se fier à elle on peut pas se fier à elle c'est quel pays où il y a la justice et puis tu veux tu veux tu veux tu tu cherches un avocat pour traiter une cause je dis que ce jour-là je suis salue comme les Québécois ils disent les bras m'ont tombé ce jour-là je suis tu rentres ici non on peut pas le dossier de l'enfant d'engrais les 4 avocats n'ont pas voulu prendre cette cause-là pourquoi vous avez refusé non le ministère le gouvernement a le pied dans cet hôpital ben c'est parce que le gouvernement a le pied et que ça doit être dénoncé l'acte qui s'est posé sur cet enfant-là c'est pour ça que les gens ont perdu toute crédibilité vis-à-vis de ce système judiciaire là-bas en Côte d'Ivoire en Afrique vous avez refusé vous ces avocats ces 4 avocats il m'a donné le choix oui madame moi si je dois prendre la cause ça va faire un million je lui ai dit il n'y a pas de problème vous envoyez 500 000 d'abord après ils prenaient pris mes coups de fil c'est deux jours plus tard ils me rappellent non j'en peux pas parce que parce que pays où avocats même refusent une cause parce que c'est relié au gouvernement où allons-nous ? que voulez-vous ? nous on va continuer de parler on va continuer toujours partager la vidéo n'oubliez pas le pain je vous ai dit c'est pour la cause des enfants j'ai vu que ça se porte bien au Canada n'oubliez pas c'est pour la cause des enfants c'est pas pour moi j'ai investi de l'argent pour faire ce pain là je l'ai fait j'ai dit c'est le pain des femmes vous êtes des milliers vous pensez qu'à vous des milliers de messages ici vous avez vu je ne réponds plus des milliers de messages l'impacteuse Canada l'impacteuse Canada mon souci aujourd'hui là comment apporter le bonheur dans la vie des enfants pour le moment quand il y a les contrats il va vous répondre il n'y a pas de contrat donc si il n'y a pas de contrat pourquoi il va perdre mon temps à vous répondre alors que vous vous concentrez sur vos intérêts on n'est plus là pour ça je suis là maintenant mais je suis ouvert aussi sur les réseaux sociaux c'est avant je dormais qu'à minuit deux heures du matin pour répondre à vos messages d'immigration maintenant là je suis passé à autre chose donc mes personnes vous qui aimez l'impacteuse j'ai reçu deux dames du Canada des Etats-Unis qui veulent le pain je vais m'arranger pour voir comment vous expliquez ça pensez à la cause des enfants j'ai mes défauts je suis comment je suis mais vous savez que tout ce qui touche à la cause des enfants c'est quelque chose qui va me toucher pas parce que je suis née dans la misère où je ne mangeais pas quand j'en parle parfois les gens pensent que c'est mon histoire qui fait que je remonte non non c'est pas mon histoire c'est ce que j'ai vu dans mon enfance comment on abusait des enfants et puis ça c'est comment on a fait le mariage forcé à Daloa là-bas on a marié la fille foncée la nuit elle criait woyo woyo elle ne voulait pas mais les adultes étaient contents voyez-vous ce sont des choses qui m'ont marqué c'est pour ça que je prends la cause des enfants c'est pour ça que je prends la cause des femmes vulnérables c'est pour ça que j'ai dit que zéro soumission dans ma vie parce que j'ai vu ce que la soumission a donné cette fille qu'on avait obligé elle était mineure à Daloa on l'avait obligé à marier ce vieux pater et puis elle criait, elle criait là qu'est-ce que ce pater vivre là c'était la soumission mais ses parents étaient contents tes adultes étaient contents quand elles pleuraient voici pourquoi je tombe toujours sur des gens qui viennent me ramener non celle-là n'est pas soumise mon mari n'a pas besoin qu'elle soit soumise je n'ai jamais été soumise à mon mari mais je suis une femme très respectueuse je suis respectueuse et puis je connais ce que mon mari il aime les bonbons manger donc je sais cuisiner je sais prendre soin d'une maison je suis une intellectuelle je suis né au village je suis né au village mais vous qui êtes né en ville quand on vous met en main un débat il n'y a pas match c'est ça qui est la vérité voilà la vie ce n'est pas les habillements la vie ce n'est pas les quand on peut apporter les luxes ce n'est pas ça la vie mais je suis comme ça aussi j'ai plein aux gens donc regardez la cause des enfants pensez aux enfants pensez aux enfants vous qui êtes au Canada vous qui êtes à Bigan le pain est toujours disponible l'adresse est sur ma page pensez à l'oeuvre des enfants vous n'allez pas être content le jeu vient à Bigan que j'ai quelque chose pour les enfants vous allez être content zéro soumission je ne donne pas soumission je vais précher zéro soumission jusqu'à je vais sur les réseaux sociaux parce qu'ils quittent les réseaux sociaux c'est de ça qu'il s'agit donc sur ce prenez soin de vous si vous voulez des escargots il y en a un peu il y a du placali et puis il y a des crevettes merci beaucoup partagé les 3 pains ça coûte ici à Bigan les 3 pains ça coûte 4500 en France 5 euros au Canada 10 dollars voilà 10 dollars au Canada tout ce que je vous demande c'est de partager ma vidéo il y a des vidéos que j'ai fait et puis j'ai eu les échos contrairement à ce que les gens peuvent croire oui la cause des enfants est très importante très importante cette cause là vous avez vu le père de famille que dans les 2 enfants les jumeaux sont morts pourquoi ? pour une couveuse le directeur du CHU CHU c'est CHU non c'est CHU là-bas c'est CHU c'est ici qu'est CHU le directeur du CHU de Cocody est venu il est venu il a parlé il a parlé il a expliqué mais combien d'enfants qui meurent pour problèmes respiratoires là-bas ? combien d'enfants qui meurent pour des couveuses ? oui c'est vrai on peut avoir des couveuses pour couvrir toute l'Afrique ça c'est sûr mais au moins s'il y a au moins 2 2 de plus dans un hôpital ça peut faire la différence c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup si ceux prenaient soin de vous je commence le train j'ai une grosse journée aujourd'hui parce que j'ai un enfant dont on fête l'anniversaire Monsieur Popsicle Monique as-tu des Popsicle pour moi ? je dis ben pas toujours là prenez soin de vous ciao ciao n'oubliez pas de partager au revoir c'est parti